Dans une volonté de redonner à ceux et celles qui ont contribué à bâtir le Québec, Vidéotron donne un demi-million de dollars dans six projets de logements sociaux pour aînés vulnérables à travers la province. Les détails avec Andy Saint-André. Tout près de l'école secondaire Jacques-Rousseau à Longueuil, la construction de cet immeuble de 100 logements abordables progresse. Il s'agit d'un bâtiment destiné aux personnes âgées autonomes et fait partie du vaste projet lancé par Mission Unité Innée qui prévoit la construction de 10 immeubles de 100 logements dans 10 villes du Québec. Là où les entreprises fleurissent économiquement, elles ont également aussi un devoir de redonner à la société. Vidéotron s'engage dans cette initiative avec une contribution de plus de 500 000 $. Soulignons donc le rôle essentiel des aînés dans notre collectivité. La somme qui est offerte se répartit en deux montants. L'un des montants va nous servir à acheter des équipements collectifs dans chacun des bâtiments, donc les salles communes. On va pouvoir les meubler avec des fauteuils, des tables, des chaises, des tabourets. La deuxième part du montant, ça nous permet d'offrir aux personnes aînées qui vont y vivre vraiment toute la connectivité à une tarification hors du commun. Six résidences en bénéficieront, celles de Montréal, Lévis, Longueuil, Terrebonne, Saint-Jean-sur-Richelieu et Grande-Baye. Le président et chef de la direction de Québec Or estiment qu'il est essentiel de reconnaître la contribution de celles et ceux qui ont façonné le Québec pendant des décennies. Si nous avons autant reçu, de leur part, il faut savoir aujourd'hui leurs données également. C'est précieux, l'aide, s'il peut y avoir plus d'entrepreneurs sociaux comme la famille Péladeau pour donner un coup de pouce à la collectivité, ce serait tellement formidable. Les résidences auront six étages. Le loyer mensuel pour un appartement 3,5 incluant chauffage et éclairage sera d'environ 600 $. Ces personnes aînées à faible revenu qui vont rester bien branchées, avec une bonne connectivité pendant de nombreuses années devant nous. Rappelons que plus de 235 millions $ sont investis par les gouvernements. Les municipalités participent elles aussi à la réalisation des projets. Mission Unite aînée est responsable du développement et de la réalisation. Le fondateur effectue d'ailleurs d'importants, dont philanthropiques. Ça va très, très bien, une belle vitesse de réalisation à l'intérieur des temps et des budgets. On souhaite pouvoir traiter ou de pouvoir leur procurer le plus beau et le meilleur des environnements. Andy Saint-André, TVA Nouvelles, Longueuil. C'est parti. C'est parti. C'est parti.